Après une première vidéo qui vous a beaucoup plu sur le FIFA impérialisme, cette fois nous avons une carte de France mélangeant la Ligue 1 et la Ligue 2, les 40 clubs, et on va essayer de déterminer le roi de France dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Maurice Rowe, j'espère que vous allez bien, que tout ce soit bien pour vous. Aujourd'hui donc on continue avec ce concept, d'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires, ça a été très bien accueilli, et ici comme je le disais, vous avez la France, tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ça m'a pris beaucoup de temps à dessiner cette carte, j'espère qu'elle vous plaît, et il faut savoir qu'il y a certains clubs, il y a des départements où vous avez plusieurs clubs, c'est le cas par exemple du 5 en 9, où vous avez Valenciennes et le LOSC, et puis il y a des régions où il n'y a même pas de clubs qui sont soit en Ligue 2, soit en Ligue 1, par exemple Limousin, que vous voyez ici en gris foncé, et là vous avez le centre en gris clair, il y avait notamment Châteauroux, sauf que Châteauroux, ils sont en national, donc c'est pour ça que ces zones pourront être prises par des clubs qui sont autour, on verra ça au cours de la vidéo. Pour ceux qui ne savent toujours pas comment ça fonctionne, je vous réexplique tout ça, le principe est simple, en se basant sur la carte que je viens de vous montrer, à chaque manche, je vais tirer une équipe au hasard avec ces trous, par exemple ici on tombe sur le SCO Angers, ensuite on tire une direction aléatoire avec cet outil, ici on tombe plutôt sur l'ouest, on va dire le sud-ouest, Angers qui est attaqué dans cette direction, il s'agit du FC Nantes, il y aura donc un match entre Angers et le FC Nantes, et puis le vainqueur de cette rencontre qui gardera les deux territoires, petite nouveauté que vous m'avez recommandé, notamment dans les commentaires, désormais le club qui gagnera le territoire aura aussi le meilleur joueur de l'équipe qu'il a battu, donc ici si Angers arrive à battre le FC Nantes, on va dire qu'ils vont garder la fonte, qui a donc la meilleure note en termes de général sur FIALEN3, après plusieurs rencontres, il ne restera qu'un seul empire à la fin du jeu, c'est parti ! Allez c'est donc parti, on va tirer la roue pour la première fois dans cette équipe, bon évidemment le premier tirage que j'ai mis en exemple ne compte pas, et c'est Amiens sur lequel on va tomber, c'est parti ! Spin a narrow ! Et c'est le sud-ouest où on va aller, et bien ça commence fort, ça commence fort avec le PSG Amiens, PSG c'est le premier match, alors je précise parce que quelqu'un m'avait fait la remarque sur la première vidéo, mais ça n'a pas d'incidence le fait qu'une équipe soit à domicile ou pas, parce qu'en fait c'est paramétré en tant que finale, donc ce n'est pas considéré comme un match à domicile ou à l'extérieur. Allez, on va voir s'il y a une surprise d'entrée entre le PSG et Amiens, non, Paris s'impose, c'était serré quand même, mais une victoire 2 buts 1 grâce à un but de Vitigna à 2 minutes de la fin. Bon évidemment il y a des clubs qui n'auront pas besoin, des joueurs qui sont dans l'effectif du perdant, là pour le PSG il n'y a pas de joueur d'Amiens, même le meilleur joueur qui pourra leur apporter quoi que ce soit pour la suite de cette vidéo, et le PSG qui est un petit peu plus gros dans cette carte, il faudra voir ce que ça va donner au niveau du centre et tout, j'espère qu'ils vont vite être récupérés ces territoires. Allez c'est parti pour le deuxième club tiré avec ses trous, et ça sera l'AGA, l'AGA Auxerre qui est tiré ici, et on va donc tirer la direction, la direction pour ce club, et ça sera vers le nord-ouest. Alors si je mets exactement la flèche, le nord-ouest c'est plutôt la zone centre, donc on va lui faire récupérer cette zone, ça m'arrange en soi, comme ça on aura, bon du coup Auxerre ils seront quand même un sacré territoire, mais au moins on n'a plus qu'une seule zone vide, il s'agit du limousin, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà comme ça c'est mieux, il faut juste que j'enlève les frontières. Allez cette fois c'est Guingamp sur lequel on tombe, club de Ligue 2, on va tirer la direction, et pour cette fois ça sera plutôt vers l'ouest, un petit peu sud, ça va être je pense Brest, quoique, ouais c'est Brest, c'est Brest à peu près, on va dire que c'est plutôt Brest. Brest-Guingamp c'est le match, ah oui ils ont un joli maïa extérieur je trouve, enfin je crois que c'est l'extérieur pour Guingamp, et le stade brestois qui s'impose 3 buts à 2, du coup ils vont récupérer le meilleur joueur de Guingamp, je ne sais pas si ça va les améliorer, voilà je ne vous montrais qu'une fois, mais ici pour voir lequel est le meilleur joueur, vous allez dans le transfert équipe, le meilleur se met toujours en premier, et là je le transfère du côté de Brest, je vais juste regarder dans la compo si c'est mieux au niveau du 11, ah ça les a quand même améliorés, vous voyez que j'ai rajouté Manceau en défense centrale, donc c'est mieux pour les Brestois. Le prochain club qui va affronter un autre, ça sera Annecy ou Montpellier, non Montpellier, Montpellier à la dernière seconde, Montpellier qui ira du côté nord, plein nord pour les Montpellierains, et nord c'est Rodez, ouais c'est Rodez, bon il y a la petite pointe là de Toulouse, mais si on prend vraiment le nord c'est plutôt Rodez. Oh la surprise, la surprise de Rodez, qui s'impose au tir au but contre Montpellier, et du coup ils vont récupérer le meilleur joueur du côté de Montpellier, c'est Savanier, je crois qu'il y a le plus gros général, et bien on va en avoir des surprises a priori, en tout cas c'est bien parti, Rodez qui récupère cette zone là, où il y a il me semble les Pyrénées-Orientales, entre autres, le globe de fou là avec l'ajout de Savanier, évidemment ça fait quand même un sacré joueur qui rejoint cette équipe. Prochain que l'on va tirer, ça sera, ça sera, ça sera du côté d'Ajaccio, ou Queville-Rouen, oui c'est Queville-Rouen, et Queville qui va attaquer vers le nord-ouest, alors le nord-ouest il me semble que c'est le Havre, parce qu'ils sont dans le même département, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, comme ça on va pouvoir déterminer le meilleur dans ce département, le Havre face à Queville, parmi les autres équipes dans ce département, il y a aussi le FC Rouen, bien entendu, qui était là, ouh c'est le Havre, qui s'impose 3 buts à 2, et c'était en prolongation but d'Alioui, à la 118ème, alors qu'ils étaient à 10, sacrée performance là, des Havrés qui éliminent donc Queville-Rouen, allez, ça fait 4 clubs éliminés, le prochain à disputer un match, ça va être le sco-Angers, Angers qui ira du côté du nord, et si je regarde la flèche, et bien c'est vers Laval, le stade Lavalois, face au sco-Angers, Angers qui descendra en Ligue 2, bien sûr, à l'issue de cette saison de Ligue 1, et qui va affronter ici le stade Lavalois, sur le papier, les Angevins sont supérieurs, et ça se confirme en termes de résultats, même si c'était serré, Mendy qui a marqué la 77ème, Angers qui reste en lice, voilà, la carte déjà, on y voit un petit peu plus clair, même si pour l'instant, l'Est n'a pas été trop impacté, ça va être dur à mon avis, d'attaquer Monaco, parce qu'ils ont tellement une petite zone, que ça ne va pas souvent tomber sur eux, maintenant, c'est au tour d'Angers de nouveau, non, l'Olympique Yonné, qui va mettre son territoire en jeu, et ça sera vers le nord, souvent le nord, dans cette vidéo, alors plutôt nord-ouest évidemment, pas de doute, ça sera Dijon, OL Dijon, le prochain match, et la victoire simple, 5-0, doublé de la casette, triplé même de la casette, un but de Barcola et de Sarre, allez, qui va être le nouvel assaillant, désormais, ça sera l'Estac 3, juste au-dessus de Bastien, l'OM qui n'était pas loin également, ça va être vers le nord-est, le nord-est pour 3, c'est là aussi, c'est évident, j'aime bien quand c'est évident, il s'agit du FC Metz, allez, encore un duel entre Ligue 1 et Ligue 2, le vainqueur de ce 3 Metz, eh bien, ce sont les Troyens, les Ligue 1 qui sont au-dessus, pour le moment, Ronnie Lopez qui a marqué, Chavalera également pour ces derniers, alors il y a beaucoup de bleu, au bout d'un moment, je vais devoir changer quelques couleurs, si jamais il n'y a vraiment que du bleu sur cette carte, sinon ça va être gênant, visuellement, ça ne va pas être génial, ensuite, c'est Annecy, Annecy qui a été tirée, à moins que ce soit le LOS, qui est... non, c'est bien Annecy, j'ai cru qu'il allait finir sur le LOS, c'est extrêmement limite quand même, et ça sera le nord-est, alors le nord-est, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, on peut considérer que ça va toucher Strasbourg, pour Annecy, donc on va voir un Annecy-Strasbourg, et la victoire de Strasbourg, 2 buts à 1, malgré un but de l'ancien René Pajot, c'est bien les Strasbourgeois qui s'imposent, bien évidemment, je continue de mettre les meilleurs joueurs, dans chaque équipe, même si là, entre Ligue 1 et Ligue 2, en général, ça n'a pas trop d'incidence, parce qu'ils ont des généraux bien trop bas, le stade de Reims, désormais, à chaque fois, on est juste en dessous, un gros club de Ligue 1, Reims, qui ira attaquer du côté sud-ouest, plutôt sud-ouest, et le sud-ouest, là, vu ce que la flèche nous indique, c'est plutôt le PFC, allez, Reims, Paris FC, les Rémois qui sont bien imposés, au tir au but, 4-3, c'est extrêmement serré, pour l'instant, c'était le match où il y a eu le plus de buts, le meilleur scénario, mais ce sont bien les Rémois qui vont peut-être gagner un bon joueur, il ne reste donc plus qu'un seul club, pour la ville de Paris, allez, c'est parti, il va peut y avoir le Restart aussi, qui aujourd'hui est en nationale, et c'est le stade Malherbe de Caen, ou Sainte, non, ça sera Sainte, encore un club de Ligue 2, et c'est le sud-ouest, qu'on va avoir, pour les Stéphanois, bon, vu que la flèche est plus vers l'ouest que le sud, si on se met en plein milieu ici, du département, vu que Saint-Etienne normalement est ici, on va dire que c'est clairement, c'est clairement, et c'est Saint-Etienne, qui s'impose 2 buts à 1, malgré avoir été à 10 contres, bon, c'était plutôt dans la fin du match, mais en tout cas, ils ont gagné contre une Ligue 1, Ouadji, pour les Stéphanois, j'aimerais bien un petit derby, là, entre Saint-Etienne et Lyon, ça serait cool de voir ça, ben là, vu qu'ils agrandissent leur territoire, c'est un peu plus probable, même s'il y a du monde autour, hop, on peut supprimer ça, et donc clairement, qui disparaît, on a du vert, au milieu de cette carte, ça change un petit peu aussi, au niveau des couleurs, voilà, il faut que je mette le bon joueur aussi, du côté de Saint-Etienne, on a atteint la barre des 10 clubs éliminés, il nous en reste 30 au total, allez, on retourne la roue, et ça va tomber sur le Stade Reyné, ça, ça va être intéressant, quelle sera la direction d'attaque, pour les Bretons, eh bien, ça sera plein sud, pour Rennes, est-ce que ça va tomber sur Nantes, non ? Ah oui, c'est ça, le FC Nantes, pour les Reynés, Nantes-Rennes, ça, ça va être super intéressant, allez, le 4-3-3 resserré, face au 4-4-2 à plat, de Rennes, c'est parti, et c'est le Stade Reyné, qui s'impose au tir au but, décidément, il y a pas mal de séances de tir au but, 5-4, après un but partout, il y a eu un manquier de Bourijo, mais Nantes, il y en a manqué deux, notamment Giroto, ok, on a beaucoup de rouge orangé, mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre du noir, pour Rennes, parce que, vu que les limites sont déjà en noir, forcément, ça ne me permettra plus de remplir correctement après, du coup, le Stade Reyné, qui récupère allemand la fond, dans ses buts, 80 de général, ça ne change pas trop, avec Mandanda au final, allez, le prochain attaquant, sera, Lorient, ça sera Lorient, pas Strasbourg, je pense qu'il n'y a rien, de ce côté, je pense que nous sommes dans l'eau, à quoi que, pas forcément, pas forcément, il y a un petit bout, là, de Brest, écoutez, on va faire un Brest-Lorient, et c'est Brest qui s'impose une victoire, 2-1, les Brestois, qui vont récupérer Enzo Le Fé, dans l'air équipe, alors la roue, qui va s'arrêter sur Pau, il me semble, c'est ça, je commence à anticiper maintenant, à peu près la vitesse, Pau, que l'on a tiré, ils ont un bon territoire, Pau, et ça va être vers l'Est, qui vont attaquer, alors qui il y a maintenant à l'Est, je crois que ça sera Toulouse, il faut que je regarde exactement la flèche, ouais, c'est Toulouse, c'est Toulouse pour Pau, là, un bon derby, et pas de surprise, c'est Toulouse, le club de Ligue 1, qui s'impose à Bouclal, et Rouault, le défenseur central, qui avait marqué pour le TFC, les Palois, qui sont éliminés, et Toulouse qui obtient ici le plus grand territoire, bon, il y a Auxerre aussi, qui est pas mal, mais Auxerre, ils avaient pris un territoire qui était vide, ils ont un petit peu de chance, Toulouse par contre, c'est avec le sang qu'ils ont gagné ce territoire, si je puis dire, et Monaco, Monaco, je ne pensais pas tomber sur eux, c'est le seul moyen de toute façon qu'ils aient un match, c'est qu'on tombe sur eux, sur la roue, parce que sinon, ils ne seraient jamais attaqués, à part peut-être Nice, qui aurait pu, et ben voilà, ben voilà, là je pense que c'est Nice, là, il n'y a pas de question, le derby de la Côte d'Azur, Nice-Monaco, c'est le plus gros match qu'on ait fait jusqu'ici, dans cette vidéo, et évidemment, celui qui va gagner, il va récupérer un excellent joueur, peu importe le gagnant, allez, c'est parti pour la simulation rapide, et c'est Nice qui s'impose, ils étaient à 10, les Monegasques, juste après la mi-temps, Nice qui va récupérer un bon joueur du côté de Monaco, je crois le meilleur, c'est Ben Yedder, mais grosse victoire pour les Aiglons, allez, le prochain club sera Valenciennes, Valenciennes qui est dans le même département que le LOSC, et là, ça sera l'Est, le Sud-Est pour Valenciennes, le Sud-Est, ça sera, les, est-ce que c'est plutôt le PSG ? Ouais, c'est plutôt le PSG, parce que, ouais, parce que le PSG, en fait, a la frontière complète, donc on peut considérer que c'est Paris, Paris, Valenciennes, le PSG qui ne récupérera sans doute pas un bon joueur du côté de Valenciennes, parce que, évidemment, ça ne va pas améliorer leur 11, et Paris qui s'impose sans surprise 3-0, un but de Messi, Verratti et Vicinia, et c'est au tour du PSG, justement, ils sont très actifs dans cette vidéo, les Parisiens, pour une fois, on les a tirés, ils n'ont pas été attaqués, le PSG qui va attaquer, Verratti, je crois, je crois que c'est Lens, c'est soit Lens, soit le Havre, il y a une des deux, c'est plutôt Lens, c'est plutôt Lens, allez, Lens-Paris, les équipes n'ont pas été modifiées, ce sont les joueurs habituels, pour ces 11, et le Lens qui élimine le PSG, la surprise, alors qu'on est encore au début de cette vidéo, ils ont gagné au tir au but, après un match nul, un but partout, le grand favori, qui éliminait Fabien Ruiz, qui avait marqué au Penda, qui avait égalisé à la fin du match, et ensuite, en prolongation, ils ont tenu pour l'emporter, au tir au but, Verratti et Danilo, qui ont manqué leur tir au but, incroyable, incroyable, les Saint-Yor, qui s'emparent de ce territoire, et qui vont s'emparer aussi, de Kylian Mbappé, dans leur équipe, c'est une vraie surprise, pour les Saint-Yor, hop, on va mettre ça, tac, ils l'ont déjà fait, de battre le PSG, mais là, je ne m'y attendais pas du tout, surtout sur FIFA, en fait, ça se joue entre Mbappé et Messi, vu que Kylian Mbappé est au-dessus, sur cette liste, on va prendre celui qui est devant, on va faire comme ça, on ne va pas se poser trop de questions, et donc, je vais les mettre à lance, forcément, il sera bien titulaire, du côté des Lensois, et sans le PSG, bien malin, celui qui devinera le vainqueur, de cette vidéo, le roi de France, et cette fois, c'est Nîmes qui va jouer, il y a de nombreuses possibilités, et ils iront plutôt nord-ouest, c'est-à-dire vers Saint-Etienne, Saint-Etienne qui avait pris un territoire déjà, et face à Nîmes, eh bien, ils vont s'imposer 2 buts 1, ils étaient meilleurs, sur le papier, ça se confirme avec ce résultat, Saint-Etienne qui a récupéré, connaît le buteur, du côté de Nîmes, et cette fois, ça va être Caen ou Lulosc, non, ça sera le stade Malherbe de Caen, qui attaquera dans la direction sud-est, et la direction de la flèche, elle indique clairement Osser, donc Caen Osser maintenant, et c'est la JIA qui s'impose, le club de Ligue 1 qui élimine, un nouveau club de Ligue 2, une victoire 2-0 cette fois, cette fois, c'est au tour du stade Rennes, et non Bordeaux, le stade Rennes, qui a encore Brest, je crois, à ses côtés, eh bien non, ça sera plutôt vers le nord, peut-être le Havre, encore une fois, c'est très limite, encore une fois, il y a vraiment deux possibilités, mais je dirais plutôt Angers, là, pour le coup, et la victoire, 3-0 pour le stade Rennes, Calimuendo, qui a mis son doublé, il y a également Doku, qui avait marqué en première période, c'était assez facile, pour les Rennes, les Rennes, là, ils sont très très bien, vachement, ils sont entourés par la JIA, il y a Brest également à l'ouest, mais un Rennes qui se porte bien, dans ce royaume, allez maintenant, c'est le RC Lens, qui va peut-être mettre son territoire, en jeu, ou non, ils ont annolé le vainqueur, juste avant que ça aille jusqu'à Lyon, et on va donc tirer, cette flèche, on ira vers le Nord, alors vers le Nord, pour l'Anse, il n'y a rien du tout, a priori, il y a Lille, il y a Lille, qui sont, ils ne sont pas exactement vers le Nord-Ouest, mais si on se place ici, tu vas vers Lille, donc par défaut, vu qu'il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, on va mettre le LOS, tiens, ça va être le derby entre Lens et Lille, et attention, parce que si Lille gagne, il récupère Mbappé, quand même, je rappelle qu'il y a Kian Mbappé, à Lens, qui avait battu le PSG, et si Lens gagne, apparemment, ils vont récupérer le Portugais Fonte, qui a 82 Général, allez, c'est parti pour la simulation rapide, et c'est Lens, qui gagne 1-0, un but d'Openda, et les Lens, qui continuent à étendre leur territoire, et en plus de ça, ils sont en train de se construire, une belle équipe quand même, parce que là, t'as de la jeunesse autour, avec de l'expérience au milieu, c'est juste parfait, peut-être le milieu terrain encore à améliorer, et ça y est, il nous reste officiellement 20 clubs, on a fait la moitié, il reste pas mal de clubs de Ligue 2 quand même, j'en vois beaucoup encore dans ces trous, vers ces Lens, qui est un sacré territoire, on l'a vu, mais là, ça sera pas Lens, ça sera les Lyonnais, les Lyonnais qui peuvent notamment tomber contre Saint-Etienne, qui est juste à l'ouest, allez, on va tirer cette flèche pour voir, et bien, ça va être le nord-ouest, ça sera au cerf, ça sera au cerf, et la Lyon peut faire un sacré coup, en récupérant le territoire de la JIA, qui est assez vaste, allez, c'est parti pour la simulation, là, il s'agit d'un grand territoire, et l'Olympique Lyonnais, qui va récupérer ce territoire de la JIA, avec une victoire 2 buts 1, un but de l'Auvrenne à la fin, malgré l'égalisation d'Autré, les Lyonnais qui font un super coup, regardez-moi ça, regardez comme Lyon traverse absolument toute la France, là, il sépare vraiment le nord et le sud, avec la Bretagne en plus, bien sûr, mais ils peuvent être attaqués de toutes parts aussi, que ce soit par le Havpall, en Spar 3, à part Sochou, etc, Saint-Etienne, bien sûr, ça va être chaud, ça va être chaud, il va y avoir beaucoup de matchs à faire, je pense, Toulouse, qui va donc jouer, ils avaient battu Pau, tout à l'heure, je crois, cette fois, ils vont peut-être se frotter à quelqu'un d'autre, notamment au nord-est, enfin, c'est sûr qu'ils vont se frotter à quelqu'un d'autre, Toulouse-Rodez sera le prochain match, pour récupérer le sud-ouest, en fait, tout le sud-ouest, Oh, la surprise, c'est Rodez qui va à Toulouse, ils vont récupérer un autre joueur, puisqu'ils avaient déjà Savanier, venant de Montpellier, qu'ils avaient battu, c'est la deuxième Ligue 1, qui batte, incroyable performance, et là, je pense que c'est Van Den Bomen, le meilleur côté toulousain, il y a eu Lance comme surprise, maintenant, il y a Rodez, bon, Lance, c'est quand même une Ligue 1, donc la surprise est modérée, quand même, mais ils ont quand même fait l'exploit de battre le PSG, mais là, Rodez qui bat deux Ligue 1, c'est quand même un sacré exploit, à voir ce qu'ils vont faire par la suite, surtout qu'ils sont entourés de Ligue 2, surtout, il y a Bordeaux, il y a Saint-Etienne, et ils ont récupéré deux joueurs de Ligue 1, attention quand même à l'OM, l'OM, on ne les entend pas trop, ça sent la récupération de l'OM qui va prendre le plus grand territoire à la fin, ça y est l'OM, ou 3, 3 ou l'OM ? L'OM, ça y est la première fois, qu'on tombe sur les fossés 1, et on va voir dans quelle direction ils vont attaquer, d'ailleurs, je parle de l'OM, il y a également la Corse, qu'on n'a pas eu, mais là, ça sera vers le nord, est-ce que ça ne serait pas l'Olympique Lyonnais ? Non, ce n'est pas du tout Lyon, là, il y a encore Grenoble, j'avais complètement zappé les Grenoblois, mais quand je regarde la carte, si on se met à peu près vraiment à la ville de Marseille, donc ici, ah, c'est Nice, ça touche Nice, donc ça sera un derby entre Marseille et Nice, Nice qui avait battu Monaco, maintenant, il va affronter l'OM, Nice qui avait hérité de baigner des rins dans son équipe, donc ça a bien renforcé l'attaque, bon, Mofi, malheureusement, il n'a pas beaucoup de notes sur FIFA, alors qu'il explose en ce moment, et c'est l'OM qui s'impose 3 buts à 2, après des prolongations, Alexis Sanchez, qui avait égalisé à la toute fin du match, dans le temps réglementaire, ils ont failli gagner quand même Nice, mais ensuite, l'OM qui a renversé les choses, et c'est Rongier, lui qui marque si rarement, avec l'OM qui a permis aux fosséens de l'emporter, et du coup, l'OM qui récupère Ben Yedder, forcément, c'est devenu le meilleur niçois, en termes de notes, ça, c'est une belle recrue, en tout cas, si on regarde le général, et il va falloir réussir à l'intégrer dans cette équipe, c'est simple, on va reculer Sanchez, et on va mettre Ben Yedder en attaque, tout simplement, voilà, comme ça, ça sera impeccable, ah, et on retire, alors à chaque fois, il y a ça qui s'affiche, on va le fermer, le prochain club à jouer sera l'Olympique Lyonnais, décidément, on ne tombe plus sur l'Eli 2, c'est incroyable, mais ça sera le sud-ouest pour les Lyonnais, et si on descend en fonction de la flèche, eh bien, on leur fait récupérer le limousin, qui était toujours non récupéré pour l'instant, voilà, les Lyonnais qui agrandissent simplement leur territoire ici, avec ce coup, et je crois qu'on va retomber sur Lyon, encore une fois, ou Lance, peut-être Lance, non, ça va être Lance, ça va être les Lensois, les Lensois qui font que gagner depuis tout à l'heure, mais sait-on jamais, il peut y avoir une surprise, et s'il y a un club qui le gagne, encore une fois, il récupère Mbappé, et ça, c'est un sacré cadeau, alors, ben là, ça sera Reims, au moins, là, il y a zéro doute, le sud, il n'y a que Reims qui peut, ça aurait pu être Lyon aussi, mais là, sud-est plutôt, Reims-Lens, c'est parti, pour cette rencontre, il y a notamment Sanogo, désormais au stade de Reims, et la victoire de Lance, et à chaque fois, il y a des cartons rouges, dans ces matchs, Openda qui en a pris un, Openda qui a d'ailleurs mis un doublé, avant de prendre ce rouge, peut-être il a enlevé son maillot, donc c'était beaucoup plus tard que le deuxième, Danso, qui a marqué un autre but, malgré l'égalisation rémoise, et Lance qui a récupéré Ito, sur le côté droit, et ça, c'est une superbe recrue, recrue, Sochaux qui est tiré, enfin un club de Ligue 2, un petit peu, pour changer, Sochaux qui ira du côté du, 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 du sud, plein sud pour Sochaux, ça sera donc plutôt Strasbourg, Strasbourg pour les Sochaliens, et la victoire de Strasbourg, Sochaux qui est malheureusement éliminé, malgré le but de Dumbia à la fin, peut-être qu'il y aura un petit élément récupéré, pour les Strasbourgeois, peut-être Westbeck, il nous reste 15 clubs désormais, et le prochain attaqué, ça va être l'Olympique de Marseille, ça sera vers l'ouest, et attention, je crois que c'est Rodèze, je crois que c'est Rodèze, quoique, quoique, oui c'est, ah il y a Saint-Etienne, il y a Saint-Etienne, là il faut la voir, là il faut clairement la voir, pour déterminer quel sera le territoire attaqué, fais voir un petit peu, si on regarde un petit peu, ouais, bah a priori, a priori, ouais je dirais Rodèze quand même, je pense que ça passe juste en dessous de Saint-Etienne, pour attaquer Rodèze, mais même si on se base sur la ville de Marseille, que ce soit au milieu ou la ville de Marseille, ça va vers Rodèze plutôt, alors l'OM avec Ben Yedder, désormais d'ailleurs il a eu le brassard par défaut, face au Rodèze de Savanier, et Vadenbomen, heureusement gagné, grâce à leur victoire, et l'OM qui s'impose, malgré tout, but de ranger, et Dimitri Payet, récupère du coup Savanier, et par contre, je vais mettre du rouge, pour Strasbourg, je sais que c'est pas leur couleur normalement, mais sinon, on va s'en mêler les pinceaux, ça sera mieux de faire comme ça, parce qu'il n'y a pas de rouge sur l'Est, voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Le Stade René, qui va jouer désormais, c'est vrai qu'on a pu trop parler de la Bretagne, depuis tout à l'heure, et il y a notamment Brest, qui est tranquillement sur la partie Ouest, et justement, et bien ça va être le Nord-Ouest, il y a peut-être le Havre aussi, non, ça sera Brest, clairement c'est Brest, c'est Brest, Brest-Rennes, pour déterminer celui qui aura l'ensemble de la Bretagne, Brest qui avait récupéré Romain Fèvre, notamment dans son équipe, et Rennes, Rennes, est-ce qu'ils vont gagner face à ces Brest-3, Brest-3 pardon, la victoire, oui, 3 buts à 1 du Stade René, c'est Fèvre, je pense qu'il y a la meilleure note, je n'ai pas vu, mais à mon avis c'était lui, on est une belle carte là, vraiment, dommage qu'on ait deux fois l'OM ici, le prochain club à disputer un match, ça sera l'Olympique de Marseille, qui va remettre tout son territoire en jeu, on va se baser sur la ville, quand il y a deux territoires comme ça, je pense qu'il vaut mieux se baser sur la ville, parce qu'il est impossible de déterminer le centre de ce royaume, et ça sera vers le nord, le nord, et ça constitue soit Grenoble, soit Saint-Etienne, et c'est plutôt Grenoble, c'est plutôt Grenoble, ça tape vraiment ici, Grenoble-OM, c'est parti, bon évidemment le rapport est très déséquilibré, l'OM qui est supérieur, surtout avec ses nouvelles recrues, après des victoires, mais qui sait, et bien non, il n'y a pas de surprise, l'OM qui s'impose 4 buts, il y a beaucoup moins de surprises, depuis tout à l'heure, un but de Malinovski, Gigo, Benyedder, et le doublé d'ailleurs pour Wissam Benyedder, l'OM qui n'a pas hérité d'un meilleur joueur, avec l'effectif de Grenoble, du coup, cette fois c'est le Havre qui va jouer, les Havrés, et ça sera vers le nord-est, le nord-est, il s'agit de Lens, oui, ça sera les Lensois, Havre-Lens, et bien là, Lens qui peut encore étendre son territoire, Mbappé-Fonte, Ito, ce sont les recrues Lensoises, face au Havre, j'avais ajouté Mafouta, notamment de Kevilly, et le vainqueur de, oh, alors celle-ci, alors celle-ci, je ne m'y attendais vraiment pas, le Havre, qui s'impose 2 buts 1, face au Lensois, je l'espérais quand même, pour voir un petit peu Mbappé, dans un club comme ça, ça aurait été drôle, et effectivement, Mbappé qui va rejoindre le Havre, et surtout, l'Iavré, qui récupère un super territoire, tout le nord de la France, appartient au Havre, je l'ai mis à gauche, pour qu'il soit le meilleur possible, parce qu'ils n'avaient pas d'élier droit, cornet qui est passé à droite, et j'espère qu'ils vont faire un bon usage quand même, qu'ils ne vont pas se faire éliminer, dès le prochain club en face, quel dommage pour Lens quand même, qui est en train de construire une superbe équipe, j'aurais bien aimé les voir face à Lyon, ou un autre club peut-être en finale, mais voilà, il y a eu une grosse surprise, les Havre, fondés en 1872, qui ont tout le nord désormais, il y a encore 3, qui est en dessous, 3 d'ailleurs, j'avais changé leur couleur, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est Rennes, c'est Rennes qui va, non c'est Bordeaux, c'est Bordeaux qui est tiré ici, les Girondins, en Ligue 2 bien sûr, on va voir contre qui ils vont tomber, ils peuvent tomber, je crois contre l'OM, mais non, ça sera plein nord, est-ce que ça ne serait pas l'Olympique Lyonnais, non, c'est le Chamoyne Horté, le Chamoyne Horté, qui tombe pour Bordeaux, autre club de Ligue 2, et le vainqueur, c'est Bordeaux, une victoire 2-0, Bakoua et Simba, qui a marqué, ils ont marqué en prolongation quand même, il y avait 0-0, d'ailleurs, New York avait pris un carton rouge dès la 19ème minute, donc forcément, les Girondins qui se sont imposés, ça y est, cette fois, il reste bien 10 clubs au total, et surtout, il reste 5 clubs de Ligue 2, et 5 clubs de Ligue 1, ça, je ne m'y attendais pas du tout, surtout quand on voit le Havre, qui est tout au nord, et le prochain club, à disputer un match, ça sera Bastia, enfin, un club corse, qui est tiré, alors évidemment, il y a des chances pour que ça tombe sur Ajaccio, et c'est le sud, qui est tiré pour, Bastia évidemment, le sud, ça tombe sur Ajaccio, et le vainqueur de cette confrontation, pourtant, c'est Bastia, ce qui veut dire qu'on a plus de clubs de Ligue 2, désormais, parmi les finalistes, Bastia qui s'impose 1-0, grâce à un but de Magri, Bastia, ils ne peuvent plus tomber que sur l'OM, là, il n'y a aucune autre possibilité, Saint-Etienne est inatteignable, s'il y a peut-être Strasbourg, sur un malentendu, avec une flèche un petit peu bizarre, mais non, ça sera l'OM forcément pour Bastia, automatiquement, si on tombe sur eux, Bastia qui a donc, Belaïli dans son équipe, pour l'aile gauche, et le prochain, le prochain club à jouer, ça sera Strasbourg, et non Bordeaux, Strasbourg qui va attaquer vers le sud, et vers le sud, forcément, pas de doute, c'est bien l'OM, OM Strasbourg, ça sera la prochaine affiche, bon, là aussi, a priori, si l'OM gagne, il n'y aura pas d'augmentation, en termes d'effectifs, c'est le gardien, en fait, qui est le meilleur, Cels, mais Paul Lopez est supérieur en note, et le vainqueur, justement, ce sont les fausséens, un but de Savanier, 22 minutes, ils ont bien dominé les Marseillais, 8 clubs restants, désormais, et il y a notamment, des clubs de Ligue 2, Bordeaux, Bastien, le Havre, Saint-Etienne, et c'est l'OM, qu'on tire de nouveau, alors l'OM, maintenant, il va falloir savoir d'où on part, on va partir de la ville de Marseille, donc encore une fois, on ne va pas se poser de questions, on va tirer la flèche, et ça sera vers l'ouest, vers l'ouest, est-ce qu'il y a quelque chose vers l'ouest ? Si tu te mets à peu près ici, ouais, c'est Saint-Etienne, Saint-Etienne-Marseille, ça sera donc le prochain match, et Saint-Etienne-Marseille, bien sûr, c'est un match historique en France, même si ces derniers temps, ils ne sont plus trop affrontés, affrontés, pardon, à cause de la descente des Stéphanois, à la victoire de Buzin, et depuis qu'il est arrivé, Benidère, il n'arrête pas de marquer Alexis Sanchez, qui a également marqué la réduction du score, qui n'aura pas suffi pour les Stéphanois, et là, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, je vais pouvoir enfin supprimer un logo, et mettre en grand ce logo de l'OM, là, c'est beaucoup plus clair, et c'est plus joli aussi, ne pas oublier que cette zone, à partir aussi au Fossé 1, donc le Havre, 3, Lyon, Rennes, Bordeaux, Marseille, et donc Bastia, qui a la Corse, nouveau tirage de cette roue, et ça va être Bastia, ou peut-être 3, je crois que ce sera les Troyens, et oui, les Troyens, je ne sais même pas, je ne crois pas qu'on les ait eu 3, non, il ne me semble pas, en tout cas, on va retirer la flèche, j'en ai tellement fait, il faut retirer sur 40 clubs, que je ne me souviens plus de tout ce que j'ai fait, et je crois qu'il n'y a pas de club, vers cette zone-là, non, il n'y a personne, il n'y a personne pour Troyes, on va retirer, personne au Nord-Est, on est allé sur la seule zone, où il n'y avait personne, et vers l'Est par contre, ça doit, ouais, ça touche l'OM, ça touche l'OM, 3, Marseille, encore une fois, les Fosséens qui sont mis à l'épreuve, pardon, par les Troyens, ça serait quand même assez drôle, que Troyes parvienne à battre les Marseillais, après tout ce qu'ils ont gagné comme match, non, je n'ai pas de souvenirs d'avoir fait le changement dans cette équipe Troyenne, donc je pense qu'ils n'ont jamais joué, ah si, ils avaient peut-être gagné un territoire, peut-être un seul, et du coup, on va simuler tout ça, c'est parti, bien sûr, on regardera la finale ensemble, victoire tranquille, pour les Marseillais, 4 buts 1, le doublé d'Alexis Sanchez, Ben Hider qui a quand même marqué ses buts, doublé aussi pour lui, malgré le but de Ronnie Lopez, les Fosséens qui se sont imposés, plus que 6 clubs désormais, avant la grande finale, que l'on verra ensemble, c'est le Havre que j'ai tiré, attention au Havre, qui a des sacrés joueurs, dont Kylian Mbappé, on ne les avait pas eu depuis tout à l'heure, ça sera déjà vers le sud-ouest, et ça sera Loël, qui peut récupérer Mbappé en cas de victoire, là ça joue gros pour le Havre, allez l'Olympique Lyonnais contre le Havre, alors le Havre, c'est vrai qu'ils ont été de quelques joueurs, par contre Lyon, les équipes qu'ils avaient battues, à part Zedatka, il n'y a pas eu beaucoup de recrues, sur ce lance de départ, la victoire de l'Olympique Lyonnais face au Havre, et du coup, les Lyonnais qui récupèrent Mbappé, évidemment, ça va leur faire beaucoup de bien, ils avaient pris un rouge, encore une fois Mbappé, qui avait quand même marqué son but, mais évidemment, il ne peut pas tout faire, il a mis son doublé d'ailleurs, Tolisso qui avait marqué, la casette qui a manqué un pénalty, mais il a marqué ensuite le penant, et Barcola, en prolongation d'ailleurs, je n'avais pas vu ça, du coup, on supprime le Havre, et le Nord, qui est récupéré dans son intégralité, par les Lyonnais, et là, ça veut dire qu'ils ont encore plus de chances de tomber sur l'OM, il reste deux représentants de Ligue 2, Bordeaux et Bastia, alors il ne faudrait pas que Bordeaux, il s'empare de toute la France, imaginez, on dit Chocolatine après, dans toute la France, ça serait drôle, cinq clubs au total, et c'est le Stade Rennes, qui va donc jouer, ils peuvent tomber sur de nombreux clubs, les Rennes, notamment les Girondins, en tout cas, on n'aura pas d'OLOM encore, et ça sera vers le Sud-Est, et ça sera donc Bordeaux, ça sera donc Bordeaux pour le Stade Rennes, et Bordeaux-Rennes, Bordeaux qui a eu bout au bas, dans son équipe, par rapport aux victoires qu'ils ont pu, qu'ils ont pu faire tout à l'heure, et Rennes, qui a Romain Fèvre, sur le côté gauche, et la victoire du Stade Rennes, il y a eu des buts quand même, une victoire, 4 buts à 2, pas de surprise, ici les Bretons qui s'imposent, voilà le Stade Rennes, qui a tout l'Ouest, l'OM qui a le Sud et l'Est, à l'exception de la Corse, bien sûr pour le Sud, et Lyon qui a le Nord, et un petit peu le Centre, quatre clubs restants, c'est parti, Bastia le prochain club à jouer, je crois qu'ils peuvent tomber, que contre l'OM les Bastiais, Bastia automatiquement, va jouer contre l'Olympique de Marseille, allez le dernier représentant, de la Ligue 2 Bastia, qui va s'opposer à l'OM, et ça va être difficile, certes ils ont Belaïli, mais c'est compliqué, face à un OM aussi renforcé, et la victoire 4 buts à 1, pour les Marseillais, but de Malinovski, Savani, Alexis Sanchez, et Ben Yedder, allez le dernier tirage, pour déterminer ensuite, la finale de cette vidéo, et donc le Roi de France, ça sera le Stade René ou l'OM, ça va jusqu'à l'OM ? Non, c'est bien le Stade René, que l'on a tiré ici, ok, allez on va déterminer maintenant, la direction de ce match, ça sera le Nord-Est, le Nord-Est, pas de doute, c'est l'Olympique Lyonnais, qui va s'opposer au Stade René, le vainqueur s'opposera donc en finale, face à l'OM, est-ce qu'on va envoyer Bourijo à l'OM, ou alors Mbappé du côté de Rennes, la réponse tout de suite, j'avais pas vu, j'ai oublié qu'il y avait la fond aussi, du côté des Rennes, né le doublé de Kylian Mbappé, ils étaient allés jusqu'en prolongation, pour avoir le résultat, et finalement les Lyonnais qui sont imposés, et on aura un Olympico en finale, pour déterminer le Roi de France. Allez c'est le choc, entre les deux Olympiques, Lyon qui a désormais Mbappé, et m'attention à l'OM qui s'est aussi renforcée, tout au long de cette vidéo, c'est parti ! La grande finale de France, OMOL, bon vous avez vu, je l'ai paramétré en Ligue des Champions, pour que ce soit plus sympa, au niveau de l'expérience, au Wembley Stadium, le capitaine, Lacazette du coup, j'ai mis Bourijo au mieux terrain, c'était plus avantageux aussi, pour laisser Cherki en attaque, il y avait également Terrier, du côté de Rennes bien sûr, mais vu qu'il est blessé en ce moment, vu qu'ils ont les mêmes notes avec Bourijo, j'ai choisi Bourijo, c'était plus logique. Benyeder pour Malinowski, très très haut, alors qu'il y a eu une grosse collision, la côté Lyonnais, la montée de Nuno Tavares, c'est l'importance des pistons, dans cette formation de Tudor, ça va nier le premier ballon, et la parade, la frappe instantanée, je crois que c'était Malinowski, il m'a semblé, ouais c'était lui, d'ailleurs on le retrouve ici avec le ballon, bon début de match pour les Fosséens, et justement Malinowski, qui tente le tir puissant, avec lui évidemment, ça peut très bien marcher, Luqueba, de son pied gauche, qui va servir Cherki, c'était bien joué de laisser se passer ce ballon, mais les Marseillais qui ne sont pas fait avoir sur ce coup, attention à cette récupération, la reprise de Lacazette, c'était très bizarre, mais ça a été capté par Paul Lopez, il y a peut-être un coup franc à jouer, en tout cas Tolisso, qui a le ballon dans cette surface, le retrait, bien joué l'intervention de Gigo, pour l'instant les défenses sont plutôt solides, Jonathan Klos, Verretou, ça circule bien côté Fosséen, et là c'est un super ballon pour Alexis Sanchez, la frappe, et encore Anthony Lopez qui brille, après pratiquement une demi-heure de jeu, le corner, frappé par l'ancien Romain Verretou, qui s'en charge, et c'est dégagé par Luqueba, il y a un beau pressing des Marseillais, c'est ça qui embête Lyon aussi, ils ont du mal à trouver leur milieu de terrain, regardez le pressing de Sanchez, et il faut de la qualité technique pour s'en sortir, c'est ce qu'ont fait les Lyonnais ici, et forcément, après ça fait mal, Mbappé sur le côté gauche, qui trouve Kakré, très très bien positionné, l'ouverture de score, de l'Olympique Lyonnais, un petit peu contre le cours du jeu, c'est vrai, mais en tout cas, ils ont été efficaces, la première vraie sortie de balle, de la part des Gons, et par contre, il a traversé absolument tout le monde, c'est un petit peu n'importe quoi là, on va le voir sur le côté là, le décalage, ensuite ça revient vers l'axe, et Gigo qui avait trop coulissé vers la droite, il avait oublié Kakré, et forcément le numéro 6 de Lyon, qui a pu marquer facilement face à Paul Lopez, et KZ pour Tolisso, la belle récupération de Jonathan Kloss, qui avait coulissé vers l'axe, pour remplacer son défenseur central, la belle prise de balle de Ben Yedder, pour Malinovski, la égalisation de l'Ukrainien, qui récupère le ballon, et juste avant la mi-temps, l'OM qui revient, rien n'est fait, encore dans cette finale, superbe but, une attaque placée aussi, même si c'était joué très rapidement, voilà, le petit ballon en profondeur, et hop là, l'enroulé de Malinovski, cette fois, il n'a pas choisi la puissance, mais la finesse, un partout, Mbappé, peut-être une dernière occasion pour les Lyonnais, non, c'est la mi-temps, un but partout, pour l'instant, on se régale dans cette rencontre, j'aimerais bien une petite prolongue avec des tirs au but, ça serait l'idéal, mais en tout cas, c'est un joli match, et il n'y a pas encore de vainqueur déterminé, Alex Lacazette, le capitaine de l'OM Pichione, qui joue sur Tolisso, ça ce sont vraiment les anciens Lyonnais, qui ont le ballon, Lacazette, qui est retrouvé dans cette surface, il se décale, pour la frappe pied gauche, et il est drôlement tombé, il n'y avait pas de faute apparemment, mais en tout cas, c'était bien joué de sa part, Klos, qui va se projeter, on ne l'a pas trop vu offensivement, l'ancien sang et or, Lens qui a été battu par le Havre, ça c'était aussi la surprise dans cette vidéo, il y a eu d'abord la surprise de Lens qui bat Paris, puis après le Havre qui bat Lens, c'était vraiment les grosses surprises de tous ces matchs, la belle frappe captée par Lopez, oh là là, Tolisso ce qu'il vient de faire, c'était très joli, qui est Nimbabé avec Cacré, il m'a recessionné, qui va chercher peut-être le côté droit, non, il va insister dans l'axe, en tout cas, il a beaucoup hésité, Bourijo, Tolisso avec sa frappe, il y a beaucoup de cheers, beaucoup de cheers dans cette rencontre, Malinowski qui l'a contrée, mais il a fait une grosse erreur, puisque ça coûte un but à l'OM, et voilà, la casette qui a enfin marqué, Lyon qui reprend l'avantage, grâce à son capitaine, la grosse erreur de Ruslan Malinowski qui était revenu, certes c'était bien de revenir, mais là, ça a coûté un but, mauvaise relance pour les Marseillais, Gigo qui n'a pas pu arrêter la casette, qui a bien repris ce ballon, ah mais là, à chaque fois, à chaque fois, ils sont sur les seconds ballons, il y a plus d'agressivité, on a l'impression, pour l'OL, qui est plus fort dans les duels, Bourijo, le bon décalage derrière, le retrait pour Cacré surtout, et bien voilà, le troisième but, pour l'OL, c'est pas terminé, mais ça sent très bon quand même, pour ces Lyonnais, c'est superbe, ils ont joué encore une fois, voilà, il patiente, le temps que le Marseille arrive sur lui, et ensuite, la petite passe, puis le retrait magnifique, pour Cacré, il fallait quand même terminer, et ensuite, il y avait Gigo devant, et Paul Lopez était bien placé aussi, mais il a bien repris, vraiment, superbe but, allez, il va falloir vite marquer, les Marseillais qui étaient si bien en première période, et là, cette deuxième n'est pas bonne du tout, la belle frappe de Malinowski, il aime bien tirer, ça on le sait, il a montré encore une fois, sortie de Balerji, entrée de paillettes, alors là, c'est un choix ultra offensif, pour l'ordinateur, j'espère que c'est pas un bug, qu'il a fait entrer en défense centrale, j'espère qu'il a quand même fait, le changement tactique aussi, sinon ça serait assez bizarre, la tête d'Embemba, et c'est capté par Lopez, Malinowski, c'est pas mal, c'est pas mal, est-ce qu'il y a hors-jeu ? Non, il n'y a pas hors-jeu, l'arbitre qui n'a pas levé son drapeau, Ben Yedder, superbe contrôle, et le 3 buts à 2, réduction du score, à la 90ème, ça risque d'être un petit peu trop tard, pour les fausséens, et lui, il a le brassard de capitaine par défaut, ça s'est mis comme ça, alors au départ, je pensais qu'il y avait déjà hors-jeu de paillettes, ensuite, de Ben Yedder, j'ai quand même eu un petit doute, et puis le contrôle, il était assez long, mais c'était bien joué finalement, 3 minutes de temps additionnel, il en reste déjà plus que 2, pour les Marseillais, qui doivent absolument récupérer ce ballon, mais je crois que c'est terminé, l'Olympique Lyonnais, qui s'affirme comme le Roi de France, avec cette victoire, ça y est, c'est terminé, très beau match en tout cas, une finale avec une victoire, 3 buts à 2, dommage que l'OM n'ait pas été à la hauteur, sur la deuxième période, il y a eu quand même un super match en première, et en deuxième, il n'y avait qu'une seule équipe, clairement sur le terrain, c'est l'OL, et notamment la casette, qui a fait un super match, et voilà l'Olympique Lyonnais, qui est le Roi de la France, j'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment on en fera d'autres, avec différents territoires, et aussi les sélections, que vous m'avez demandé dans les commentaires, je vais juste me reposer un petit peu, après cette vidéo, parce que ça a été extrêmement long, évidemment 40 clubs, c'est quelque chose, avec les clubs européens, j'avais, je crois j'avais une 25, ou un truc comme ça, entre 25 et 30 clubs, là 40, c'est assez épuisant, je pense que je tourne depuis 3 heures, et puis encore le montage à faire, qui est parfois plus long, donc j'ai pas mal de temps fait encore, mais ça a été un vrai plaisir, ça a été un vrai plaisir de vous proposer ça, en plus il y a eu des surprises, il y a eu des clubs de Ligue 2, qui ont battu des clubs de Ligue 1, donc c'était vachement cool, merci à tous de regarder cette vidéo, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres, c'était Maestro, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501